Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts à réintégrer notre société ? Premièrement, vous devez réaliser que le pouvoir est collectif. Seul, libre, l'être humain est toujours vaincu parce qu'il est voué à mourir. Mais s'il peut plonger dans le parti jusqu'à être le parti, alors il est tout-puissant et immortel. La liberté, c'est l'esclavage. L'esclavage, c'est la liberté. Le second point que vous devez comprendre est le pouvoir sur d'autres êtres humains. La destruction et la simplification des mots en font partie. Pour que les concepts de liberté politique et intellectuelle disparaissent, il suffit tout simplement d'en éliminer le nom. Un concept qui n'a pas de mots pour être exprimé n'existe plus. Nous réduisons le champ de la pensée jusqu'à obtenir une pensée limitée, unique, dirigée. Nous créons un monde de peur, de trahison, de tourment. Le progrès dans notre monde sera le progrès vers plus de souffrance, vers plus de haine. Nous avons coupé les liens entre les hommes. Bientôt, les enfants seront enlevés à leurs parents à leur naissance. L'instinct sexuel sera éradiqué. Il n'y aura plus de loyauté qu'envers le parti. Il n'y aura plus d'amour qu'envers Big Brother. Il n'y aura ni art, ni littérature, ni science. Vous voulez une image de l'avenir ? Imaginez une gotte piétinant un visage humain, éternellement. Le triomphe et la terreur mêlés dans un monde parfait. Le triomphe et la terreur mêlés dans un monde parfait. Le triomphe et la terreur mêlés dans un monde parfait.